Voilà, un drôle de mot dont l'origine est encore visible, parce qu'au départ, on n'a pas un mot, mais deux, « voix » et « la », un verbe à l'impératif et un adverbe de lieu. Et cette formation, elle est encore à l'œuvre lorsque le mot sert à présenter. On peut se présenter soi-même, « me voilà », ou commenter l'apparition de quelqu'un. « Ah ben te voilà à toi ! » Alors, « voilà à un symétrique, voici, un peu moins fréquent, qui sert plutôt à annoncer ce qui va venir. Voici ce qu'on va faire. » Alors que « voilà » s'utilise pour résumer ce qui s'est déjà produit. « Voilà ce qui s'est passé. » Mais aujourd'hui, cette distinction est souvent oubliée, et on peut très bien dire « voilà ce qu'on va faire ». Le terme s'emploie pour introduire un nom. « Ah, voilà mes clés ! » Ou même tout un membre de phrase. « Les voilà qui s'en vont, bras dessus, bras dessous. » Et puis, « voilà » est également une interjection avec un usage très expressif, comme une ponctuation pour dire, par exemple, qu'on est d'accord. « Si je comprends bien, tu as changé de métier ? » Voilà. Et plus souvent encore, c'est l'équivalent d'un point final qui souligne qu'une histoire est finie. « Je saute dans ma voiture, je reprends la route, et hop, j'arrive à l'heure. » Et on s'en sert aussi quand une action est accomplie et qu'on exprime alors sa satisfaction ou son soulagement. On vient de finir un travail difficile pour bien montrer qu'il est achevé. On prononce ces simples mots. Et voilà. Et c'est précisément ce dernier usage que beaucoup de langues étrangères ont emprunté aux Français. Merci. Merci.